Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du livre Never Split the Difference de Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI et qui est en français, qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant puisque des négociations de la part d'une personne qui a travaillé dans le FBI qui a connu des situations de crise, d'otages, de personnes qui menaçaient de se tuer, voilà, vraiment des situations très délicates. Ici, on peut en prendre application dans la vie personnelle et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo. On va voir les 10 applications concrètes. Donc c'est parti, la première technique c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que vous allez répéter les derniers mots ou les dernières phrases de votre interlocuteur pour encourager la conversation, pour qu'il se livre davantage. Admettons, vous avez votre partenaire qui vous dit je me sens fatiguée après cette journée. Eh bien, vous pouvez lui répondre, reprenez ces mots et vous lui dites fatiguée après cette journée. Donc vous reprenez à chaque fois. Ou alors, je ne me sens pas très bien en ce moment. Tu ne te sens pas très bien en ce moment ? Et du coup, la personne, elle va se sentir comprise et ça va l'inciter à dévoiler davantage ce qu'elle a envie d'exprimer. La deuxième technique, c'est le labeling. C'est-à-dire mettre des étiquettes sur les émotions. Vous allez identifier et verbaliser les émotions que vous voyez chez votre interlocuteur. On voit souvent ça dans le GIGN, le FBI ou les situations délicates de personnes qui pètent un peu un câble et qui, en fait, sont tristes et se sentent dépassées et vont faire un peu n'importe quoi. Ils vont, par exemple, prendre quelqu'un en otage et souvent, vous avez un membre, par exemple, du GIGN qui va lui dire « En fait, je vous sens juste un peu dépassée par les événements. Est-ce qu'en ce moment, il s'est passé quelque chose ? Je vous sens stressée. J'ai l'impression que vous êtes triste. » Et donc là, la personne peut se sentir un peu plus comprise et dire « Oui, c'est vrai, en ce moment, je me sens triste, je me sens dépassée parce que je n'ai plus la garde de mon fils, par exemple. Donc, du coup, voilà, je ne me sens pas bien. » Et la personne du GIGN peut dire « Mais c'est ça, en fait. Ce n'est pas que vous êtes quelqu'un de méchant. Vous ne voulez pas faire de mal à personne. C'est que juste vous vous sentez dépassée. » Et donc, ça peut calmer ainsi les émotions. Parce que c'est très rare, finalement, que des personnes s'arrêtent et verbalisent les émotions de quelqu'un d'autre. Et du coup, la personne s'en comprise et va instaurer davantage de dialogue et revenir à une situation beaucoup plus calme. Donc, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un « On dirait que tu es préoccupé par quelque chose. » Et ça lui permettra de sentir compris et d'exprimer ses sentiments s'il le souhaite. La troisième technique, c'est l'empathie tactique. Donc là, c'est reconnaître ce que l'autre ressent sans nécessairement être d'accord pour montrer que tu comprends sa perspective. Donc, en gros, c'est la phrase « Je te comprends ». Même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas le même point de vue, au moins dire « Je te comprends ». Parce que la personne avec son histoire, ses valeurs, sa façon de faire, ça peut être logique dans sa façon de faire. Donc, vous pouvez dire « Je comprends », même si ce n'est pas ce que vous auriez fait à sa place. Donc, par exemple, si votre partenaire est frustré à cause du travail, vous pouvez dire « Je comprends que tu te sentes submergé en ce moment avec tout ce que tu as géré. » Quatrième stratégie, c'est auditer les accusations. Donc là, vous allez anticiper ce que l'autre pourrait avoir à vous dire et les mentionner avant même que ce soit exprimé. Donc, en gros, si une personne va vous faire un reproche et que vous savez qu'elle va faire un reproche, vous pouvez l'anticiper. Admettons, vous avez complètement oublié un rendez-vous avec votre partenaire et vous pouvez lui dire « Je sais que tu pourrais être en colère parce que j'ai raté notre rendez-vous et tu as raison. » Donc là, ça va en gros tout de suite faire taire l'autre personne qui va se dire « Waouh, elle le reconnaît en fait. » Elle sait que j'ai raison d'être en colère par rapport à ça et elle l'a même dit avant que moi je le verbalise. Et ça, c'est extrêmement puissant pour éviter un conflit. Cinquième stratégie, c'est la voix douce du DJ. Donc là, il faut en fait utiliser une voix calme et apaisante pour réduire l'attention et amener l'autre à se détendre. Souvent, dans une situation de crise, vous avez une personne, par exemple, qui va crier partout, qui va péter un câble, qui va prendre quelqu'un en otage, qui va faire énormément de bruit. Et si vous, en face, vous continuez de parler avec une voix calme, douce, là, en fait, il utilise la métaphore d'un DJ en fin de soirée qui parle simplement, ça va amener l'autre, finalement, à ce que vous soyez calme. L'autre, à la base, il utilisait une voix très forte, et bien, petit à petit, il va s'abaisser à vous. Et de voir quelqu'un qui est avec une voix douce, petit à petit, il va venir aussi avec une voix douce, et ça va se calmer automatiquement. La sixième stratégie, c'est le non. Le pouvoir du non. Voir un non comme un point de départ pour comprendre davantage l'autre, personne, plutôt qu'un rejet définitif. Par exemple, si un ami vous refuse une proposition, demandez-vous, demandez-lui, qu'est-ce qui te ferait changer d'avis ? Et ça permet d'ouvrir une discussion plutôt que de se braquer sur un refus. Septième stratégie, c'est les questions calibrées. Donc là, c'est de poser des questions qui sont ouvertes et non accusatrices pour obtenir des informations utiles et faire avancer la conversation. Par exemple, si votre partenaire est mécontent, vous pourrez lui demander comment est-ce que je pourrais mieux t'aider dans cette situation ? Ou comment je pourrais faire mieux la prochaine fois ? Plutôt que juste de dire t'es encore en colère ? Oui, non. Ça frustre encore plus. Plutôt une question ouverte qui amène l'autre à se libérer de ce qu'il veut vraiment. Huitième question, c'est façonner la réalité. Enfin, huitième stratégie, c'est proposer des solutions qui donnent l'impression de mieux répondre aux besoins de l'autre tout en respectant les tiens. Admettons, tu veux sortir dîner mais ton partenaire préfère rester à la maison. Propose une alternative. On pourrait aller au restaurant rapidement et revenir regarder un film. Qu'en penses-tu ? Plutôt que de traîner pendant deux heures au restaurant. Comme ça, les deux sont contents. La technique de la règle 7-38-55, c'est comprendre que 7% de la communication est verbale, 38% passe par le ton de la voix et 55% par le langage corporel. Donc, il est important de faire attention à ces signaux. Lorsque tu as une conversation importante, observe attentivement le langage corporel de ton interlocuteur pour mieux saisir ses émotions même s'il ne les exprime pas clairement. Et la dixième technique, c'est la théorie du signe noir, Black Swan Theory, c'est d'identifier les informations qui sont cachées ou des aspects inattendus dans la conversation qui peuvent tout changer. Un exemple. Si ton ami ou ton partenaire semble réagir de manière inattendue à un sujet, essaye de poser des questions pour découvrir une information que tu aurais pu manquer, comme un événement récent qui pourrait influencer son humeur. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, il réagit d'une certaine façon, mais comme là, il ne réagit pas de la même façon, c'est peut-être juste qu'il s'est passé quelque chose d'autre. La personne a pris une mauvaise nouvelle, la personne a mal dormi, la personne, je ne sais pas, une conversation difficile avec quelqu'un, la personne a fait un cauchemar, ça peut être pas mal de choses qui fait qu'en fait, c'est une information cachée et qui peuvent tout changer dans la conversation pour essayer d'en parler, d'avoir une discussion à ce sujet si la personne est ouverte. Donc, voici pour les 10 techniques concrètes qu'on peut appliquer de ce livre. Si vous en avez d'autres à proposer et un exemple concret, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Je vous mettrai le lien de ces 10 conseils concrets dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo.